Donc les progrès dans le traitement des amyloselles, bonjour à tout le monde. Avant de traiter un patient, il faut mesurer la protéine responsable, c'est-à-dire la chaîne légère libre. Et l'apparition du test BindingSight au début des années 2000 a vraiment révolutionné la prise en charge des amyloses. Maintenant, on a trois tests qui ne donnent pas les mêmes résultats et ça ne simplifie pas forcément les choses. Mais bon, on peut les utiliser tous les trois. Et surtout, comment ça apparaît l'évaluation de la MRT par protéomique, par Maspect dans le sérum. Et donc ça, c'est une étude faite en Angleterre sur un grand nombre de patients. Donc avec cette technique, on voit que les patients en rémission complète, il y en a à peu près un tiers à un an qui sont en rémission vraiment complète, sans chaîne légère clonale, détectable par ces techniques-là. Et ces patients qui ont des chaînes légères détectables vont moins bien que ceux qui n'en ont aucune. Donc ça, ça va, je pense, être de plus en plus utilisé pour documenter la réponse complète. Et ça peut expliquer quelquefois que même vos patients qui sont en réponse complète n'ont pas de réponse d'organe. Donc l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on fait un diagnostic très précis de l'hémopathie responsable, avec tous les moyens dont on dispose. Et on commence à faire de la MRT par cytométrie. Même chose pour documenter la réponse complète. Et puis à Limoges, on fait le NGS par séquençage dont a parlé Virginie Pascal ce matin. Donc le traitement évite à renverser l'équilibre entre la formation, c'est le taux des chaînes légères, et l'élimination lente par l'organisme. Donc il faut les faire diminuer. On essaie d'éliminer la cellule qu'il produit, qui est dans 90% d'un cas un plasmo. Et on va utiliser des traitements de myélôme avec des bien meilleurs résultats que dans le myélôme. Les réponses sont plus profondes, plus rapides et surtout plus durables, du fait du caractère stressé des plasmocytes d'amylose. Et si les taux de la protéine baissent, les organes vont s'améliorer. Il faut toujours se rappeler que le traitement qu'on fait ne joue pas sur les dépôts. On ne sait pas éliminer les dépôts. Il y a deux anticorps qui sont en test en ce moment. On n'a pas les résultats. Donc je n'en parlerai pas. Donc on a fait des progrès depuis les années 90. Melphalan-Premnisone, 30% de réponses en an et demi de médiane de survie. Un peu plus tard, Emdex et Autogreffe, 65% de réponses. Et on a montré que Emdex était mieux. On a abandonné les Autogreffes. Et puis le Bortezomib est arrivé, qu'on peut utiliser avec l'Andoxan ou avec le Melphalan, avec à peu près 80% de réponses. Puis est arrivé le Daratumumab avec le Daravcd. Et là, on est à 92% de réponses dans cette grande étude randomisée internationale. Il y a presque 400 malades avec l'Einpone principal qui a été atteint facilement. 60% de réponses complètes avec le Daravcd versus 19% avec le VCD et deux fois plus de réponses d'organes, plus de 50% de réponses cardiaques et réponses rénales après un an. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les 40% qui ne sont pas en ARC ? La Mayo Clinique a essayé de répondre à cette question. Et ce qui montre que c'est ce qui marche bien parmi les traitements, c'est les traitements intensifs avec Autogreffe. Alors ça, on n'en fait plus. Et Muriel Roussel, au congrès international qui avait lieu à la Mayo Clinique il y a une dizaine de jours, avait ce topo à faire. Est-ce qu'il y a encore un rôle pour l'Autogreffe dans l'amylose ? Et elle a conclu tranquillement que ce n'était plus une option valide. Et elle n'a quasiment pas été contredite par les équipes américaines alors que ça fait 20 ans qu'on discutait. Faut-il ou pas faire des Autogreffes dans l'amylose ? Maintenant, je pense qu'avec l'efficacité des nouveaux traitements, l'Autogreffe n'a vraiment plus beaucoup de place. Sinon, ce qui marche bien, c'est le vénétoclax, c'est les anti-BCL2. Là, c'est 50% de réponses, c'était 63% pour les Autogreffes. Mais on ne sait pas si les malades avaient ou pas une translocation 11-14. Quand il y a une translocation 11-14, on en a parlé déjà ce matin, c'est 80% de réponses. Donc, c'est des malades qui ne répondent pas aux autres traitements, qui ont une translocation 11-14. Vous rajoutez du vénétoclax et vous avez 80% de réponses profondes. Et donc, c'est l'idée de notre protocole dont a parlé Muriel. Les gens qui ne sont pas en réponse complète à trois mois sous d'Aravé-CD et qui ont une translocation 11-14, on arrête l'endoxant, on met du vénétoclax et on regarde ce que ça donne. On a calculé les effectifs en disant qu'on augmenterait... Si on continue d'Aravé-CD, on augmente de 20% les réponses complètes. On espère les augmenter au moins de 50%. Donc, le traitement actuel, il y a encore une place pour les traitements simples. Pour ceux qui n'ont aucun facteur de mauvais pronostic, on peut faire du Melphaland-Dexa et regarder un mois si le malade est en réponse complète. S'il est en réponse complète, il peut rester très, très longtemps en réponse complète avec ce traitement tout simple qui se prend Péros 4 jours par mois. S'il n'est pas en réponse complète en un mois et c'est à peu près 20 à 25% des malades, à ce moment-là, il faut rajouter autre chose. Et sinon, tous les autres patients, on va leur faire du Dara-VCD ou du Dara-M-Dex ou un autre anti-CD38, l'isatuximab. Et vraiment, ça a complètement changé la façon dont on envisage le traitement des amylose L actuellement. Quand on n'avait pas beaucoup de traitement, on traitait, on avait une réponse et on regardait si les malades s'amélioraient. Maintenant, on essaie au maximum d'avoir une réponse complète et même une réponse avec une MRD négative. C'est expliqué dans le guideline commun de l'EHA et de l'ISA. Le paradigme a changé. On essaie vraiment d'avoir des réponses très, très profondes. Ce qui reste comme problème, ça aussi, Muriel en a parlé, je crois, c'est comment traiter les 3B, ces patients qui ont trois mois de médiane de survie dans notre base de données, sur 517 patients avant l'arrivée du Dara. Et là encore, il semble que le Dara, ça améliore les choses. Donc ça, c'est l'étude de castritis dont a parlé Muriel. 65 % de patients survivant à 6 mois versus à peut-être 30 % sans le Dara. Et dans cette étude, en fait, le bortezomime était rajouté à 3 mois. S'il n'y avait pas de réponse, c'est beaucoup trop loin. Il faut en fait surveiller ces malades toutes les semaines et rajouter très vite un autre médicament s'ils ne sont pas en réponse complète. Donc sinon, après, c'est les immunothérapies. Donc j'avais déjà montré ce patient l'année dernière. Ça, c'est le suivi. Donc un patient qui avait un myélome traité depuis 2013 avec trois lignes de traitement. Puis chez qui apparaît une amylose avec un NT-proBNP qui va monter à 6000. On lui fait les traitements qu'on sait faire dans l'amylose. Dara-VCD, ça ne marche pas. Pour moi, on d'oxandex, ça ne marche pas. Banda, ça ne marche pas. On lui fait du teclistamab. Et on a cette réponse extrêmement impressionnante avec un taux de chaîne léger qui est inférieur à 1 milligramme. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas vraiment avec les autres traitements. Donc le teclist, c'est un bispécifique. D'un côté, ça reconnaît le lymphocyte T. De l'autre côté, la cellule tumorale. Et le lymphocyte T va tuer la cellule tumorale. Et ça, c'est le suivi. On a fait six mois de traitement pour ce malade. Maintenant, on fait des traitements probablement plus courts avec ces médicaments remarquablement efficaces. Et on a un an de l'arrêt. Il est toujours en réponse complète, complète. Et le NT pro BNP baisse tranquillement. Donc ça, c'est un autre patient qu'on a traité. C'est vraiment impressionnant. Lui, c'était son troisième traitement d'ARAVCD. Et en fait, il ne répond pas du tout. Vous voyez, les chaînes légères montent. On fait du TECLI. On n'a fait que quatre injections qu'on a arrêtées parce qu'il avait une espèce d'infection pulmonaire pas trop grave. Et je me dis que vu la profondeur de la réponse, on peut arrêter là. Il a eu un mois de traitement. Et lui aussi, il a des chaînes légères qui sont à 0,83. Donc, c'est des profondeurs de traitement incroyables. Et on peut se demander s'il y a encore des malades non répondeurs. Donc, on a repris 17 malades sur la France et trois autres pays européens. Avec un temps médian depuis le début du traitement à quatre ans. Des patients qui avaient quatre lignes de traitement en moyenne. Dix qui avaient un myélome, mais un vrai myélome symptomatique. Et les autres, simplement plus de 10% de plasmocytes. Et les réponses sont extrêmement impressionnantes. On a 15 sur 17 patients qui sont au VGPR ou mieux. Et 13 sur les 17 qui ont moins de 10 mg de chaîne légère, de DFLC. Donc, c'est vraiment des réponses extrêmement profondes. C'est la majorité des malades. Et donc, des protocoles vont commencer. Le Labo Abvi va commencer un protocole. Ils vont inclure 70 malades avec une escalade de doses. Et puis, avec Muriel, on a proposé un protocole avec le Teclistamab. qu'on va faire là aussi, en Europe et en Australie, sur une quarantaine de patients. Chez les patients déjà traités. Donc, on est passé de ces courbes de survie dans ce groupe de patients qui avait permis de définir le score de la Mayo Clinic dans les années 2000. à la courbe de survie d'Andromeda à droite. Mais ça, c'est avec à peu près un an et demi de suivi. Et l'estimation, c'est qu'on va être à 75 % de patients vivant à 6 ans dans le bras Andromeda. Donc, c'est vraiment des survies qui n'ont évidemment rien à voir. Et ce papier qui est online dans Blood, il montre que les patients qui ont une réponse cardiaque complète, c'est-à-dire qu'ils normalisent leur NT pro BNP. Et on va en avoir de plus en plus avec la profondeur des réponses. Si on fait le diagnostic avant que le cœur soit trop malade, ils ont la même espérance de vie que la population générale. Donc, c'est vraiment, je trouve, extrêmement encourageant. Donc, merci à tous les centres qui participent à notre centre de référence, à l'Association contre l'amylose, à la filière Marie, aux équipes de recherche clinique à Limoges et à Poitiers, à l'UMR-CNRS de Christophe Sirac. Et puis, je vous donne rendez-vous au premier meeting international à l'amylose, donc que les amyloses à Bruxelles, début villet.